Je t'ai déjà fait rêver avec les véhicules brimeurs. Et aujourd'hui, je te propose de camper avec les campeurs rêve. Oui, je sais, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Aujourd'hui, c'est un Urban ou un minivan, c'est comme tu veux. Le départ est ouvert quant à savoir si c'est un Urban ou un minivan. On ne va pas se fâcher pour ça. Cet Urban est réalisé sur base d'un Ford Custom. Et c'est Camper Rave qui l'a aménagé. Et pour être complet, c'est la version Kapland que je te présente aujourd'hui. Mais a-t-il de quoi concurrencer le légendaire Westphalia, la marque Westphalia ? En tous les cas, ce Ford Comper Rave, Kapland, te permet de dormir à 4 dans un van de moins de 6 mètres. Et ça, c'est grâce à son lit pop-up. Et je peux te dire que face à Westphalia, il va bien se défendre. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Salut Ques, c'est bienvenu dans les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession, dans les concessions. Les points forts et les points faibles ou les points améliorés. Et tout cela avec un œil de passionné. Passionné, je suis, indépendant, je reste. Dans les vidéos que je propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Et comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession du Centre Caravanning de l'Est, dans l'Est de la France. Et plus précisément, à Dom Le Messnil. Et si tu veux retrouver encore bien plus d'informations, dirige-toi vers mon bloc. Le lien se trouve en haut à gauche de cet écran. Ou dans la description, si tu me regardes sur ton smartphone ou devant ta télé. Et comme c'est le premier Camper Rêve que je te présente, commençons par l'histoire de ce constructeur. L'entreprise Camper Rêve est fondée en 1978-1978. Par les frères Pareira, Joachim et Antoine. Ils consacrent une large part de leur activité à l'importation et à la pose d'accessoires. Mais aussi à la fabrication de mobiliers prêts à poser et de toits rapportés en polyester. Camper Rêve se taille vite une solide réputation. Dans les années 90-90, Camper Rêve se tourne vers les aménagements complets clés en main. Pour les frères Pereira, un fourgon équipé est très clairement un camping-car comme les autres, qui doit disposer des mêmes services et des mêmes équipements. A l'image de l'Estoril 1605 ST, du Mirandé sur le trafic long et du Camper Lang sur Ford Custom. Ils disposent tous déjà d'un espace sanitaire comprenant toujours une petite douche et un WC. Camper Rêve se frotte à toutes les bases, du Ford FT au Mercedes Sprinter. Pour autant, le constructeur francilien manifeste très vite une préférence pour le Renault, avec qui il entretient un partenariat exclusif pendant plusieurs années. Le Renault Master sert de base aux classiques Miramar et Lagos. A partir du siège social de Vatvillé, près de Paris, les frères Pereira organisent la distribution de leurs véhicules au travers d'un petit réseau de quatre succursales réparties sur le territoire français et nulle part ailleurs. En 2004, Camper Rêve rachète le petit constructeur avignonnais Dreamer. Les frères Pereira veulent en faire une marque de conquête sur le marché en développement. En 2007, alors que jusque-là l'histoire de Camper Rêve est intimement liée au Renault Master, il décide de le rayer de ses tablettes et de toutes les autres références Renault. Point à souligner concernant l'intérieur des véhicules, poussé par les évolutions de la législation, Camper Rêve développe sa propre banquette reprise sur de nombreux aménagements de 1995-1995 à 2010. Mise au point par Camper Rêve et baptisée Joab, en référence à Joachim et Antoine Pereira, elle satisfait aux épreuves des crash-tests et se montre révolutionnaire. Il n'est pas exagéré de dire que cette banquette multifonction coulissante, réversible et convertible, a beaucoup contribué à la notariété de Camper Rêve. En 2010, elle est abandonnée pour des raisons d'homologation européenne. Ah, cette Europe ! Gérée en bonne intelligence, le rachat en 2010 par le groupe Rapido n'a semble-t-il pas trahi l'esprit des fondateurs. Et ce, même si les volumes de production se sont très largement envolés en moins de 10 ans, en passant d'une centaine de pièces à près de 1000 pièces, France et Export Compris. Voilà pour le passé. Au présent maintenant ! Découvrons ce véhicule ! C'est une découverte pour moi. Mais ici, personnellement, je trouve que c'est une implantation à mi-chemin entre un urbain et un fourgon. En tous les cas, à comparer au R490-490 de chez Ranger. Je te mets le lien en description et il apparaît en haut à droite de ton écran. Je te fais grâce du PTAC et des autres caractéristiques métronomiques. Vu la taille du véhicule, cela n'aurait aucun sens. Côté dimension, 5 mètres 34 de long, 1 mètre 99, 1 mètre 99 de large et 2 mètres de haut. C'est un 4 places carte grise et un 4 places dodo. Deux couchages de deux personnes. C'est un moteur de 2 litres de 130 chevaux muni d'une boîte manuelle à 6 rapports. Chez Ford, le réservoir de la Vibloo est de 21 litres. Et ça, c'est top quand on voit que les jerrycans sont de 10 litres. Ce sont des jantes en alliage tollé de 15 pouces. C'est une batterie de 100 ampères au plomb. Mais je te suggère d'opter pour l'option AGM au moins de 92 ampères. Voir une au lithium. Surtout avec ce frigo à compression. La capacité des réservoirs est de 50 litres d'eau propre et de 50 litres d'eau usée. Ça, c'est vraiment top. C'est un chauffage Herbers pas cher. Eh bien, c'est pas cher. C'est presque une marque que je ne connais absolument pas. Il a une puissance de 2200 watts et qui fonctionne sur le carburant du véhicule, c'est-à-dire le diesel. Le chauffe-eau est un truma au gaz muni d'un voileur de 10 litres. Le frigo, comme je te le disais, est à compression et a une capacité de 51 litres. Ça, c'est vraiment top. Au niveau de la litterie, le couchage de toit mesure 1,20 mètre de large sur 1,90 mètre 1,90 mètre de long. Celui qui prend la place des sièges fait quant à lui 1,20 mètre sur également 1,90 mètre 1,90 mètre. Et pour terminer, sache que ce véhicule embarque un pack sérénité qui t'apporte 9 options, telles que le détecteur de pluie, la station multimédia de 8 pouces, etc. Allez, place au véhicule après. Alors, ce Camper Rêve, c'est vraiment une découverte pour moi. Pas le Ford, forcément, parce que c'est le même. Et c'est pour ça que tu pourras le comparer au Ranger R490, 490 que j'ai déjà fait, parce que c'est vraiment la même enveloppe. Maintenant, tu vas voir, pour avoir un petit peu regardé à l'intérieur, c'est absolument pas du tout le même véhicule. Alors, tu vois, je recommençais déjà à aller sur les côtés. Sur l'avant, c'est le Ford Custom comme de classique. Tu as quand même les anti-brouillards. En général, Ford équipe bien ses véhicules de bas, tu sais. Tu vois d'ailleurs que les rétroviseurs extérieurs sont dans la couleur du véhicule. Tu vois d'ailleurs que le véhicule est équipé de radars à l'avant et tu le verras à l'arrière aussi. Ce qui facilite grandement la chose quand tu dois te stationner. Et je te réserve même une surprise à l'arrière. Comme je ne l'ai pas fait sur l'autre véhicule, je te montre quand même le moteur du Ford. Comme ça, tu verras, il n'y a pas beaucoup de place pour travailler dedans. Il faut quand même le reconnaître. Enfin, c'est propre. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais c'est peu de place. Alors, tu as les lave-glaces qui sont sur le capot. Assez loin pour passer au-dessus des essuie-glaces. Et ça, c'est très bien. Comme je te l'ai dit, ce sont des gens tollés. Et ici, c'est des goudieurs. Donc, ça n'a rien à voir avec des véhicules de camping-cars. Mais donc, il faut bien te dire que ce n'est pas des spécifiques qui restent longtemps sur la même place. Parce que les pneumatiques qui sont prévues pour les camping-cars, c'est spécifique pour des véhicules qui ne se déplacent pas beaucoup. Et donc, c'est une structure renforcée histoire d'empêcher la déformation des pneus. Donc, suscite intérêt à le bouger. Mais c'est vrai que ce type de véhicule est réellement fait pour l'utiliser en semaine normalement. Et puis, quand tu pars le week-end, autrement. Donc, voilà. Évidemment, c'est la portière Ford classique avec tous ses avantages. Ici, il est mieux que dans le transit. Il y a beaucoup plus d'espace de rangement. Tu as le verrouillage des portes. Tu as le lèvre-vite électrique. Tu n'as pas d'occultant. On va un peu voir. À mon avis, ça doit être les fameux occultants qu'on met avec des ventouses. Je me renseignerai pour être certain. Porte gobelet, ça c'est génial. On verra l'intérieur évidemment après. De ce côté-ci, une porte coulissante. Voilà. Alors là, tu découvres déjà un autre univers. Franchement, là. Mais on va le découvrir après. Donc, forcément, sur ce coup-là, tu n'as pas une marche électrique. Je n'en ai jamais vu sur les minivans. Peut-être qu'il y en a, mais je ne les connais pas bien. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est le look tout en noir. Là, c'est la fenêtre, mais elle est fumée. Et puis là, c'est la carrosserie qui est peinte en noir. Donc, c'est très joli. Ici, c'est pour ton arrivée électrique. L'arrière, tu vois, de nouveau, tous les carreaux sont fumés. C'est très joli. Et alors, regarde, tu as une caméra qui se trouve là. Donc, elle est vraiment super bien équipée. On va ouvrir le capot. Voilà. Comme ça, on va le découvrir. Mais tu vois, ça augure déjà pas mal de choses. Je le trouve personnellement mieux agencié, mieux équipé que le Westphalia, que je t'ai présenté il y a peu de temps. Ici, c'est ton chauffage Truman. Ici, c'est pour ton arrivée d'eau. Évidemment, la même chose. Et de ce côté-ci, contrairement au Westphalia, il s'ouvre des deux côtés. Les deux portes s'ouvrent des deux côtés. Et alors, ici, évidemment, tu arrives sur la portière avant, avec la même chose que de l'autre côté, sauf qu'ici, tu as les réglages de tes rétroviseurs. Et ça, c'est pas mal. Tu as aussi ici, et tu vois, ça, c'est très bien. Forte fait ça, Volkswagen fait ça, et pas Fiat. Donc, ici, quand le volet est fermé, quand la porte est fermée, tu ne sais pas avoir accès à tes réservoirs. Et ça, c'est pas mal. Ça t'évite de devoir mettre des serrures, etc. Donc ça, félicitations, j'ai envie de dire. Tu as pas mal de rangements. Voilà. Et maintenant, on va s'asseoir dans le cockpit. Ça n'a absolument rien à voir avec un utilitaire. Tu vois, ici, c'est vraiment équipé comme une voiture, quoi. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Portière conducteur ouverte, etc., etc. Voilà, il met tout. Tu as tout au tableau de bord. Tu vois, un petit volant. C'est vraiment original. Sur le devant, tu vois, tu as déjà une prise USB, une prise 12 volts. Tu as de quoi ranger pas mal de choses. Bon, le rétroviseur, ici, si tu le règles bien, il te sert quand même à voir derrière. Donc ça, il y a intérêt à le garder. Tu vois, ici, c'est sûrement pour les capteurs d'essuie-glaces, etc. Donc là, le tableau de bord traditionnel à Fort, qui est très complet, il faut le savoir. Tu vois, tout est ouvert. Donc forcément, il y a tous les messages d'erreur. Pour ton régulateur de vitesse, ton limiteur de vitesse, pour ta radio, pour ton téléphone. De ce côté-ci, c'est pour tout l'éclairage, du tableau de bord, etc. Il est vraiment complet. Là, c'est pour les radars, pour le stationnement. Là, c'est en mode rapide, en mode éco, etc. Là, c'est l'anti-patinage. Ici, c'est l'air conditionné automatique. Tu as ici radio. Enfin, il est complet ici. La radio, tu as le GPS, etc. Et il est vraiment bien mis. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien mis. Tout à fait bien mis. Je répète, bien mis. Et encore, bien mis. Tu as une boîte manuelle, un porte-gobelet encore ici. Il est vraiment bien positionné. Tu as encore une prise USB, une prise 12 volts. Tu vois, ils ne sont pas avares du tout. Et ici, tu as encore un vide-poche. Sur le dessus, tu as un petit rangement. Voilà. Tu as de l'éclairage. C'est capitonné. Les pare-soleil. Je ne tombe plus sur le nom. Voilà. Tu n'as pas de tapis. Mais je pense, en voyant les mamelons qui sont là, qu'il doit y avoir un pack avec les tapis prévus, mais qui ne sont pas mis pour ne pas les salir. Alors, ces sièges ne se retournent pas. Mais d'un autre côté, ils sont aussi confortables. Vraiment, tu as les accoudoirs d'un côté, pas du côté des... Donc, ça, c'est les points faibles et faux. Je ne sais trop rien. Mais c'est comme une voiture. Tu as un accoudoir au milieu. Et en général, ton accoudoir de l'autre côté, c'est ta porte. Tu vois. Donc, c'est tout à fait normal que tu n'ailles pas d'accoudoir des deux côtés. Mais tu as tout. Tu vois. Tu seras aussi bien que dans ton véhicule habituel. Tu as le frein à main qui est là. Rien d'autre à dire, évidemment, ici. C'est un peu plus comme une voiture. Allez, on va passer à l'arrière. C'est ça le plus intéressant. Je commence par l'arrière. Comme ça, on va découvrir ensemble. Effectivement, quand Père Rêve, tu as tout en un. Dans ce petit van tout petit, tu as les toilettes, tu as la douche, tu as le frio. Et on commence par l'arrière. Je ne sais pas par où commencer, comme c'est nouveau pour moi. Donc, le sol, on voit l'épaisseur de l'isolation. C'est ici, tu vois. Voilà, tu vois. C'est vraiment un truc assez épais. Et c'est vraiment posé sur le sol. Ici, à l'arrière, ils ont remis quelque chose de propre pour que ça fasse bien fini. Tu as ici la trappe, c'est pour vider ta cassette. C'est vraiment comme dans les camping-cars, dans les vannes. C'est pas mal, quoi. Alors, évidemment, c'est un petit head-force, c'est celui de base. Tu n'as pas de socle, tu n'as pas de filtre à... Tu n'as pas de cassette avec un filtre à charbon. Voilà. C'est dommage qu'ils ne fassent pas trop attention au niveau des câbles. Mais bon, voilà. Contrairement au Westphalia que j'ai prendre en comparaison, ici, tu as une toilette que dans l'autre, il n'y en a pas. Tu as des toilettes où tu n'es pas aussi bien mis. Non, c'est pas mal. Bon, maintenant, quand tu es à la toilette, il faut bien te dire que tu pourras peut-être fermer ça. Mais il faudra que tu te camoufles quand même, quoi. Mais bon, ici, tu as l'étenture. C'est pas mal, moi. C'est pas mal, voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, c'est plus facile de l'extérieur. Ici, tu as tout ce qu'il faut pour te doucher. Donc, à l'extérieur, évidemment. Mais pas que. Parce que tu as le câble qui est dans un pack. Et puis, tu te douches ici, tu vois. Tu as tout ce qu'il faut. Alors, je suppose que tu dois avoir une tenture. Ou je ne sais pas. Mais donc, c'est prévu pour te doucher ici, quoi. Donc, voilà. Ici, ça, c'est nouveau. Dans Westphalia, tu as pas. Tu as du rangement. Tu as du rangement. Tu peux encore mettre plein de choses ici. Je ne vais pas dire que tu es porté. Puis ça, mais tu as un frigo, mais qu'on va voir de l'intérieur, à compression. Voilà. Ici, tu as une tablette. Je suppose que c'est pour mettre le coussin que j'ai vu ici. Donc, ça veut dire que... Tu peux t'asseoir ici pour prendre dans le frigo. Voilà. Tu as un petit conservateur ici, en plus. Voilà. Tu vois. Voilà. Il est mini, mais... Voilà. Tu as... Allez, je rentre. Donc, d'abord, avec le pop-up ici, non seulement c'est le lit, c'est tout à fait la même chose que dans Westphalia. Mais en plus, ça te permet d'être debout dans ta cuisine, par exemple. Parce que... Elle est grande, la cuisine. Regarde un peu. Tu as deux tacs. Tu as le piezo. Tu as l'évier avec le robinet rétractable. Et évidemment, ça protège le côté. Voilà. Je vais refermer là. Et ici, tu as un petit éclairage. Donc, c'est vraiment top. Par exemple. Voilà. Donc, ici, tu vois, tu peux même ouvrir si tu veux, pour avoir un peu d'aération. Voilà. Au niveau des armoires, ici, c'est pour mettre des bouteilles, par exemple. Tu n'es pas obligé, mais... En tout cas, si tu en mets, ça ne bougera pas. Et là, c'est le côté solide, franchement. Là, pour ta découverte. Et alors, je ne sais pas si tu vas voir, mais là-bas, tu vois l'isolation. C'est tout à fait comme dans les vannes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. De nouveau, sur ce type de véhicule, je ne peux pas demander d'avoir des glissières comme dans un Carthago. Bien qu'elles ne sont quand même pas trop mal. Tu as encore un tiroir ici. Ça, c'est le rideau de la douche, tu vois. Non, je ne sais pas où on l'attache. Mais donc, tu as un rideau de douche. Tu as quand même beaucoup d'emplacements pour ranger les choses. Et là, c'est un petit rangement pour mettre plein de brol. Tes lingots d'or, par exemple. A remarquer que la finition, elle est vraiment top, au niveau de la menuiserie. Tu as encore un petit siège ici. qui se soulève. Ce sont des scratchs, mais qui se sont enlèves assez facilement. Derrière, tu as... Là, ce sera pour ta petite bonbonne de gaz. Tu vas la lire dessus. Il n'y a rien qui est prévu pour ruler avec le gaz ouvert. Mais c'est normal, puisque le frigo est à compression. Donc, tu n'en as pas besoin du tout. Ici, tu as un petit équerre. Tu vois, tu as un grand plan de travail quand même. Ce que j'en regrette, c'est que c'est... Cet équerre en plastique qui va vite casser. Je dis ça parce que je l'ai déjà vu dans des nouveaux véhicules où il était déjà arraché, parce que c'est vraiment un truc... Là, il devrait mettre des trucs un peu plus solides. Rapido propose pour certains autres véhicules des équerres un peu plus performants que ça. Ça, c'est un peu dommage. Une prise 220 volts, une prise 12 volts. Je retourne derrière. Tu as une penderie, une grande penderie. Là, en dessous, tu as le techo électrique. Tu pourrais mettre une petite tablette ici, parce que c'est quand même grand. Là, c'est pour mettre le pied de ta table quand tu l'enlèves. Voilà. Alors, je retourne sur les tableaux. Tu as plein de petites lampes ici. Voilà. Ici, c'est pour ton boiler et ici, c'est pour ton chauffage. Trumain, oui, basto, comme je te l'ai dit. Donc, le lit, il se descend, j'ai envie de dire, super facilement, comme sur le... Je vais essayer de mettre de la lumière. Voilà, comme ça, tu vois. C'est très simple, en fait. Donc, évidemment, tu peux l'ouvrir des deux côtés. Il y a même une aération là-bas au-dessus, même s'il pleut, ça peut mal. Bon, la tire. Voilà, c'est aussi. Et là, c'est du plastique. Une fenêtre fermée, comme ça, si même il pleut, tu es couvert. Tu vois ? Tu auras de la lumière. Si tout ça ici, évidemment, tu as vraiment de la lumière. Tu vois ? Évidemment, là, c'est les sangles pour le redescendre. Et tu as évidemment la sécurité qui est là pour accrocher là-au-dessus. Le matelas, ça, c'est tout à fait comme le Westphalia. Et les nouveaux sommeillés qui prennent la forme, c'est pas mal, je pense. C'est tout à fait la même chose que sur le Westphalia. Donc, au niveau du lit pop-up, c'est tout à fait la même chose. Y compris le dessus. Ici, tu as encore un terroir. Un grand terroir. Un immense terroir. Quand tu voyages, tu as deux places. Ici, ce sera un quatre places, carte grise, parce que tu as quatre places. Je pense, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai que tu as encore une banquette là, mais ça m'étonnerait que tu puisses rouler avec dessus. Par contre, les deux qui sont assis ici, tu vois, c'est un quatre places. C'est génial. Sur le Westphalia, tu peux mettre cinq personnes pour conduire, mais tu as une place pour quatre pour dormir. Donc, voilà. Les sièges ici sont très agréables. C'est vraiment très bien. Allez, on regarde pour le reste. Je vais essayer de me débrouiller tout seul, comme je l'ai fait dans l'autre. Je pense que ça, c'est la même technique. Voilà. Je vais le mettre à la place où c'est prévu. Il est prévu pour être là, tu vois. Alors, je te montre ici. Tu as une prise, une double prise USB ici. Et puis, je te laisse découvrir le reste. On va voir. Je le découvre avec toi. C'est un puzzle, pour celui qui ne connaît pas. Donc, la table. Voilà. Donc, c'est des scratchs. Allô. Je ne sais pas comment ils se mettent, mais à mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Celui-là, c'est plutôt là qu'il se met. Voilà. 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 Ça se met sûrement là. Et là, ça se met sûrement là. Je vais le mettre à peu près. Comme ça, tu vas voir l'idée. Parce que tu as en fait encore un espace ici. Voilà. Donc, tu as compris le principe. J'ai mal joué au Lego. Mais sinon, tu as même un espace qui est plus large. Tout ce qui est où je suis, c'est encore le lit. Donc, c'est un lit qui est nettement plus grand que dans le Westphal. Il y a quoi. Bon, je vais le remettre en place. On a compris le principe. Mais si tu dois t'intéresser au minivan, sur les trois que j'ai vus jusque maintenant, c'est celui-ci qui est le plus bluffant pour moi. Voilà. Je ne suis pas le champion, mais je me suis quand même débrouillé plus ou moins. Et c'est bien parce qu'il y a même des scratchs pour empêcher que ça bouge quand tu dors. Là, tu as encore un rangement. Et alors, je n'ai pas regardé, mais là, en dessous, à mon avis, c'est pour ta citerne. J'ai vu les trappes. C'est sûrement pour ta citerne. Voilà. Alors. Ça se fait bien. Les scratchs. Merci. Bon, évidemment, dans ce type de minivan, le tour, il est vite fait. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Mais j'ai envie de te dire que si je devais faire une battle Westphalia 5-1, le Westphalia Kepler 5 et le Camper Rave 24, je crois, de mémoire, ce serait celui-ci qui gagnerait. Alors là, largement gagnant. Il n'y a pas photo. Je suis certain qu'au niveau du prix, il y aura une différence aussi. Celui-ci sera nettement, en tout cas, moins cher. Mais là, la qualité de la prestation n'a rien à voir avec l'autre. Ce qui est banquette, je m'y suis un petit peu pris gauchement. Je n'ai pas demandé plus d'informations. Mais je pense que l'intérêt dans celui-ci, c'est que tu peux vraiment avoir un coussin pour bien dormir. Ce n'est pas aussi dur que dans l'Westphalia. La largeur, elle dépasse parce qu'elle prend tout l'espace, évidemment. Ce n'est pas juste les banquettes où tu t'es assis. C'est vraiment tout l'ensemble. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas mal. Au niveau de l'installation, des frigos, des meubles, etc. Waouh ! Je suis... C'est top, quoi ! Il y a juste une chose que je n'ai pas demandé. Mettre un rideau pour mettre avec ta douche. Je ne sais pas comment on l'attache. Il faudrait que je me renseigne. mais c'est vraiment top. Je ne m'achèterais pas ce type de véhicule, c'est clair. C'est beaucoup trop petit pour moi. Même si je vivrais seul dedans, c'est bien pour quelqu'un qui part des one-shot en... Comment ? Partir, quoi que ça ? Des petits week-ends, etc. Et qu'il utilise ce véhicule pour la semaine, quoi, tu vois ? Pour aller conduire ses enfants à l'école, pour aller travailler, etc. Ça, ça passe partout comme un minivan, mais qui est équipé, vraiment, moi, je trouve, Camper Rêve. Voilà. Alors, je te l'ai raconté dans l'histoire du Camper Rêve. Pour Camper Rêve, pour les deux frères qui avaient créé Camper Rêve, le minivan devait être équipé comme un camping-car, c'est-à-dire avoir des toilettes et avoir une douche. Ils ont réussi à le faire. Et ils ont, rapido, en reprenant Camper Rêve, à garder cet esprit-là. Donc, j'ai envie de te lire, Camper Rêve, c'est une marque que je ne connaissais pas et je suis très heureux d'avoir découvert, parce que j'ai découvert un van aussi. Donc, waouh ! Je ne l'achèterai pas parce que je ne suis pas amateur de ça, mais si je dois m'acheter un minivan, entre le Ranger que j'ai vu, le Westphalia que j'ai vu et celui-ci, il n'y a pas photo. C'est celui-ci. Alors là, les yeux fermés. Ici, à cette époque-ci, on est au mois de sept ans, mais de toute façon, on s'est chouvert au verre chou. Alors que le Westphalia que je t'ai montré et que tu trouveras dans mes playlists, celui-là, c'est de 2021. Ici, c'est un de 2022. Et alors qu'il y a un an de différence, le prix, il est à peu près 8 000 à 9 000 euros moins cher, celui-ci. Alors qu'il est un an plus vieux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Kepler de chez Westphalia, le Delta doit encore être plus grand. C'est le troisième minivan, le troisième urban que je visite. J'aurai l'occasion d'encore en faire d'autres. Un Dreamer, par exemple. Et à mon avis, si j'ai bien compris la segmentation du groupe Rabido, tu as Dreamer, c'est les premiers prix. Rabido, c'est le milieu de gamme et Camper Reef, c'est le haut de gamme. Mais sous réserve de vérification dans les vidéos futures. Mais il est, il est, j'ai envie de dire, pas mal, quoi. Pas mal. Celui qui s'intéresse à ce type de véhicule, il faut qu'il vienne le voir. Vraiment. Maintenant, je suis curieux d'en avoir encore d'autres marques. Je sais que je vais pouvoir réaliser du Bursner aussi. Il y a plusieurs marques différentes qu'on pourra comparer. Mais en tout cas, sur les trois que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'est celui-ci qui est sur la première marche du podium. Le prix maintenant. Si tu as apprécié cette vidéo, un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. C'est vraiment motivant pour moi. Tout comme les commentaires laissés, cela m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qui t'intéresse. Nous sommes au mois de septembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vus est de 58 000 euros. Que penses-tu de ce tarif ? Est-il surfait par rapport à d'autres marques ? Si tu le penses, mets en commentaire la marque que tu penses qu'il propose au moins autant pour moins cher. Si tu veux bien, évidemment. Merci. Pour information, la marque ne communique pas sur son site sur l'aspect développement durable. Maintenant, sache que le groupe Rapido, dont Camperland fait partie, agit par rapport au développement durable. Donc, probablement que même s'ils n'en parlent pas sur leur site, il doit y avoir quelque chose. J'introduis cet élément car certains constructeurs comme Rapido justement, Fleurette ou encore Adria y prêtent attention. Est-ce important ? Je te laisse ça au juge. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Mais clique sur les deux ! À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501